L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 31 octobre, sa récompense est avec lui. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, verset 12 Notre tâche ici-bas est sur le point de s'achever, et chacun recevra sa récompense en accord avec son œuvre. L'héritage éternel, la récompense des saints m'a été montrée, et je vis que ceux qui avaient le plus souffert pour la cause de la vérité ne penseront pas être passés par des temps difficiles, mais ils considéreront que le ciel était facile à atteindre. Chaque jour apporte ses charges de devoirs non accomplis, de négligence, d'égoïsme, de tromperie, de fraude, d'astuce. Quelle quantité de mauvaises œuvres accumulées pour le jugement final. Quand Christ reviendra, sa rétribution sera avec lui, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelle révélation que celle-là ! Quelle honte pour certains quand les actes de leur vie seront révélés dans les pages de l'histoire. Tout acte, bon ou mauvais, et leur influence sur les autres ne passe pas inaperçue pour celui qui examine les cœurs, et auquel chaque secret est révélé, et la récompense sera en accord avec les motivations qui les poussèrent à agir. La venue du Christ est proche, à la porte. Le temps qui nous reste pour travailler est court. Hommes et femmes périssent. La puissance rénovatrice de Dieu doit s'emparer de nous, pour que nous puissions comprendre les besoins d'un monde qui se perd. Le message que je suis chargée de vous annoncer est celui-ci. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Tenez vos lampes prêtes, et que la lumière de la vérité resplendisse dans les carrefours et le long des haies. Annoncez au monde que la fin de toute chose est proche. Convertissons-nous à nouveau. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour attendrir nos cœurs, afin de ne pas montrer de la dureté dans notre travail. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse s'emparer entièrement de nos cœurs. Conduisons-nous comme des enfants de Dieu qui cherchent conseil auprès de Lui, et sont prêts à suivre ses plans. Dieu sera glorifié par nous, et ceux qui verront notre zèle pourront dire Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada